bonjour mon chéri confiné bonjour ma chérie confiné tu dis bonjour toi aussi ah oui tu as bien raison mais on ne te voit pas vraiment moment réservé au confiné la parole au confiné donc je vais te lire te montrer tout ce que l'on m'a envoyé je ne vais pas le faire en 1h42 comme la dernière vidéo c'était trop 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 là je mets par ordre chronologique les gens qui m'ont envoyé des choses uniquement sur la boîte mail ambre écrit ça sur gmx.fr qui est dans le descriptif uniquement allez on envoie ça immédiatement un témoignage avec photo je te le lis tout de suite bonsoir ambre écrit ça je vous fais un petit email pour vous donner des ondes positives merci ces jours ci ces ondes positives sont particulièrement précieuses je vous présente chris à la grosse chienne mademoiselle titounette et mademoiselle la chatte caline non elle s'entendrait bien avec cassie parce qu'alors pour les câlins ça va en ce moment tout le monde est confiné mais pas de souci je suis avec mes mamans nous allons bien et nous profitons à fond de la vie alors ça fabuleux moi je mets un pouce non jamais deux bravo 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 sur notre photo c'est marie à roulettes bonjour maria roulette j'espère que tu vas bien que toi aussi tu profites parce que là il y en a une qui dit que vous profitez bien nous vous faisons de gros câlins à distance en attendant de se voir en camping-car oui c'est pas la première fois qu'on échange des mots ensemble et oui oui j'espère qu'on se verra un de ces jours maintenant on peut plus donner de date on peut plus rien donner mais de lieu on va dire mais non non oui on se verra on se verra mille bisous avec plein d'amour et de bonheur à vous deux mille bisous plein d'amour à toi et à tous ceux que tu aimes nous passons au mail de sophie bonjour ambre écrit ça suite à ta vidéo en mots je t'écris pour échanger notre confinement merci ma chérie nous avons la chance d'être confité confité à bord et on leur a fait à toutes les os ce mot nous avons la chance d'être confiné en aquitaine avec le soleil une belle maison de 400 mètres de jardin oh là là oui ça c'est bien notre jeune chien besoin d'un peu plus d'espace pour se dépenser et nous sortons l'une et l'autre pour faire faire une petite promenade journalière oui je comprends c'est vrai que pour certains chiens ça peut être un peu petit 400 m nos projets de voyage sont reportés nous devions aller dans l'oise notre région d'origine pour échanger notre ancien camping-car pour un neuf plus grand plus d'espace pour de plus grands voyages maintenant que nous sommes à la retraite bon c'est que repousser c'est que repousser mais bon j'aime le projet j'aime bien quand les rêves se concrétisent alors le portugal notre premier projet attendra oui ma chérie oui mais en tout cas il est là le projet donc super en attendant ses bricolages jardinage farniente et la vie quotidienne moi j'aime bien farniente mais enfin bricolage et tout ça défoule ça fait du bien oui ça fait du bien j'échange plus de choses sur facebook que sur instagram ah oui alors là tu es plus vers chrissa que moi parce que alors moi facebook c'est vraiment pas mon truc je te suis ambre sur instagram écrit ça sur facebook et ben voilà ainsi que camping-car au féminin avec de nombreux échanges rigolos en attendant les postes de nos voyages ben oui parce que vous aussi vous en ferez quand vous voyagerez toutes les deux il y a aussi les fausses nouvelles et je m'en méfie et avec discernement je ne les fais pas circuler on va être arrivé raison parce que c'est vrai qu'il ya n'importe quoi il ya tout et n'importe quoi qui passe je sais qu'il ya une radio qui non ces radios et oui j'oublie souvent que c'est télé aussi c'est france un france info il passe en revue toutes les fausses informations parce que c'est vrai que c'est ignoble des fois j'adore aussi youtube et tous les soirs avant de dormir nous regardons côte à côte avec quatre ma concubine les vidéos de nos abonnements de plus en plus nombreux ambre écrit ça voyage voyage de vadrouilleur forever voyage à plein temps cyril et heidi greg zwegg periplétie et j'en oublie oui ça en fait un paquet c'est vrai que là on commence à être nombreux à voyager à vivre vraiment pleinement en tant que nomade c'est mieux que la télé moi je dis rien j'ai pas de télé alors donc je peux être que d'accord avec toi d'ailleurs dans notre prochain copine car il n'y a pas la télé nous privilégierons internet ben bienvenue au club faites faites attention encore avec ces histoires si vous consommez plus de giga à l'étranger qu'en france où t'es vous voyez parce que comme ça change tout le temps tout le temps j'espère d'ici que vous fassiez vraiment vos abonnements pour l'étranger et ben ça sera simplifié d'ailleurs sans prétention j'ai fait une chaîne youtube à pour nos voyages mais entre la constitution de notre maison notre déménagement et nos voyages reportés il ya longtemps que je n'ai posté je n'ai posté une vidéo sophie terrier et vous pouvez trouver ma chaîne youtube quelques photos de notre vie d'aujourd'hui en pièces jointes bises et à ce soir j'ai vu qu'ambre a mis une en ligne une nouvelle vidéo ouais j'essaie j'essaie mais mais c'est mais c'est génial de faire ta chaîne bon on se connaît depuis longtemps sophie un quand même on a beaucoup beaucoup échangé et je vais te le redire même si tu le sais déjà au début on la chaîne la chaîne que je partage avec risa pour nous c'était comme un carnet de voyage le faire un album photo on a fait les vidéos voilà si ça s'est passé comme ça et puis finalement chaque fois chaque fois on était très surprise et nous sommes toujours aussi surprise d'avoir autant d'abonnés mais nous ça nous sert beaucoup beaucoup de souvenirs que quand je vois les vidéos d'il ya deux ans ça me fait rigoler et dans deux ans j'en rigolerai encore des vidéos de maintenant merci pour ce témoignage vraiment très très sympa et je languis vraiment que les choses avancent et que vous soyez toutes les deux sur la route et qu'on se rencontre parce que là c'est inévitable il faut impérativement qu'on se rencontre donc sophie envoie un deuxième mail aller un peu de légèreté en cette période un peu anxiogène je vous transmets un petit tuyau pour apaiser un peu votre niveau d'anxiété alors là on est tous preneurs je t'assure à la télé un représentant du dalaï lama affirmait que pour obtenir la paix intérieure nous devions toujours finir ce que nous avions commencé et qu'à cette condition nous bénéficierons de plus de calme dans notre existence j'ai regardé autour de moi pour trouver les choses à terminer j'ai fini une bouteille de rosée de provence une bouteille de bourgogne une autre bouteille roussillon une bouteille votre vodka une bouteille pour 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 un reste au vitre qui eu un rhum blablabla blablabla tout n'imagine pas comme je me sens hachement mieux maintenant maintenant parce que le message à tous ceux qui ont besoin de p p p p intérieure et dit leur que j'ai 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 les sèmes bisous 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 nous avons un mail de christiane vitamine coucou ma belle quelle bonne idée ce lien et des réponses très adapté encourageant des bienveillantes que l'empathie ouais ouais bah vu la blague d'avant de sophie pas trop trop d'empathie parce que sinon je vais tout un peu pas tout pompette parce que j'aurais tout fini non 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 je fais depuis trois ans des sciences de méditation sur petit bambou bien il y a actuellement un module gratuit sur l'anxiété 10 séances super et maintenant sur facebook à 9h10 de méditation ça calme pour ceux qui sont intéressés non au moins l'info est passé perso ça va entre les appels de mes enfants de mes copines de mon copain le soleil brille pour le moment la télé et la radio fermer un max ça je te comprends tonte de la deuxième partie de la pelouse aujourd'hui lecture cuisine petit bricolage de déco ménage on s'occupe alors là bravo bravo yes yes et oui maintenant c'est à moi de vous mettre des pouces moi je t'en mets des pouces s'il te plaît redis aux inconscients de rester chez eux oui ma chérie pas la peine d'aller au pain chaque jour c'est dangereux oui de s'agglutiner devant la boulangerie les congélateurs existent ça je te comprends oui pour le pourquoi quand même le gant de toilette ah pardon j'avais pas j'avais pas suivi je reprends pour le pq pour le pq quand même le gant de toilette si vous avez plus oui parce qu'il ya la rasia du pq de partout d'accord ça existe le gant de toilette ben oui bien sûr oui on peut se nettoyer qu'un gant de toilette et laver le gant de toilette oui il faut laver les gants de toilette ça va se servir plusieurs fois énorme bise à toi merci prends soin bien de toi bise à chrissa et caresse à papa de poilu merci christiane vraiment merci beaucoup et puis tu m'auras bien fait rire avec le pq je sais je sais bon c'est basique mais bon ça fait rigoler dans ces moments là ça fait rigoler nous passons aux mails et photos de jessica bonjour ambre merci pour ta bienveillance ça réchauffe le coeur il ya des choses efficaces contre le coronavirus dont on ne parle pas du fait que c'est naturel et peu cher c'est la vitamine c ça protège l'organisme et c'est un traitement qui fait ses preuves mises en place aux jampons je peux te transférer le lien d'une vidéo qui en parle mieux que moi si ça t'intéresse toi et ce que ça intéresse alors la vitamine c je suis pas contre au contraire 1 surtout en période actuelle où on est un peu chrougneu mieux entre choix chaud froid humidité je suis pas contre après est ce que c'est le remède miracle contre le corona je ne je ne passerai pas cette information puisque je n'en sais rien tout simplement s'il ya des personnes qui sont intéressés pour aller chercher plus d'informations sur cette vitamine c qui peut aider contre le corona bah écoute oui on mettra le lien on mettra le lien sous la vidéo etc s'il ya des personnes qui sont intéressés ou alors surveille les mots surveille les commentaires surveille les commentaires si tu vois qu'il ya des gens qui sont intéressés et bien met le lien comme ça tout un chacun jugera si ça vaut le coup si c'est si c'est sérieux ou pas moi je ne peux rien dire puisque je ne sais rien des temps des temps des temps sinon mon poney et bien il s'appelle à l'ibie c'est un petit chenapan qui me fait tomber un paquet de fois mais qui a un coeur énorme il adore les carottes mais vraiment que ça il n'aime pas les pommes il n'aime pas ou un ou un abon d'accord pour de rire quand je vais le voir avec elle il ne se laisse pas attraper et ben dis donc oui effectivement c'est un coquin je pense que mes animaux sont un peu exclusifs mais je les aime tellement bah oui ben un peu comme des enfants un peu comme des êtres humains un peu comme nous sur tous les femmes merci encore pour tout à bienveillance et à bonne humeur merci à tous pour ce partage ben merci à toi pour ton mail merci pour ces superbes photos vraiment elles sont très très belles et est vraiment tes animaux sont très très beau sont magnifiques je t'embrasse je t'embrasse et maintenant nous passons au bail de natalie coucou ma belle ambre tu peux me le redire voilà je suis natalie le coeur sur pattes j'ai 45 ans et mon chéri josé 53 je suis en confinement à la maison depuis mardi et comme j'étais intérimaire je n'ai pas pu avoir la possibilité de faire du télétravail du coup mon contrat s'est terminé mardi soir jusqu'à nouvel ordre le nouvel ordre ça va sûrement être un ordre dans dans longtemps dans pas mal de temps à mon avis le directeur m'a fait la promesse de me recontacter dès que la situation s'arrangera bon le directeur t'a intérêt à tenir parole parce qu'attention c'est notre coeur sur pattes alors faut pas te moquer d'elle c'est vrai que ça fait bizarre cette ambiance et remplir une autorisation de sortie mais si pour mon bien et le bien de tout le monde bien sûr même si d'autres ne respecte pas bien sûr ma chérie on le dit on le redit et c'est la police etc c'est pas pour nous nous embêter c'est vraiment pour nous protéger protéger des autres on sait très bien que l'ennemi est invisible donc c'est pas pour nous embêter alors jouent vouloir jouer au plus fort en pensant qu'on est protégé et qu'on nous fait faire ça simplement pour nous embêter c'est vraiment stupide pardon j'ai perdu donc pendant ce confinement je m'occupe à faire du rangement chez moi de faire du tri du ménage un peu tous les jours mais surtout je je fais je crée des bijoux en résine et ça me détend et je pense à autre chose quelques photos en pièces jointes oui c'est vraiment très joli c'est et vraiment tu es très bien équipé je te suis aussi sur instagram et je vois tout le temps tout ce que tu fais et c'est vrai que tu fais vraiment des choses très très belles au delà de tes bijoux en résine au passage j'ai une grosse pensée pour une amie qui était rentrée de menton donc pas loin d'italie et elle est contaminée au covid 19 ainsi que son mari elle est en voie de guérison mais son mari pas du tout bah écoute ma chérie là je leur envoie vraiment plein plein de belles choses j'espère que ça se passera bien j'espère que son mari ira mieux qu'elle ne rechutera pas parce que j'ai entendu qu'il y avait des rechutes je leur souhaite vraiment le meilleur vraiment vraiment le meilleur donc raison de plus restons sur nos gardes restons dans notre coin vraiment c'est pénible oui mais restons dans notre coin parce que cet homme et cette femme n'ont rien demandé ça c'est sûr mon chéri josé travaille il est adjudant chef en gendarmerie il fait attention car lui aussi est en contact avec des gens et oui donc lui aussi ben prend des risques lui aussi se met en situation dangereuse bravo à lui bravo josé et toi fais lui des gros bisous de loin hein de loin pour pour éviter cette salle bestiole de covid hâte que cette situation se termine quand on est pressé aller repérer notre futur camping car et de pouvoir profiter des week-ends et des vacances je te comprends ma chérie garde le cap vers ce qui est positif garde le cap sur tout ça j'espère en tout cas que ton mari excuse moi j'en reviens à josé j'espère qu'il prend vraiment soin de lui qui se douche plusieurs fois etc de la tête aux pieds enfin bon tu vois ce que je veux dire on est d'accord et dans cinq ans la vie de nomade ça c'est cool comme projet en tout cas prends soin de toi et caresse à la belle cassie je n'y manquerai pas là elle est sur le tableau de bord et elle surveille ce qui se passe dehors bisous et courage pour le confinement à toi aussi ma chérie vraiment beaucoup de courage surtout tous les jours en voyant partir ton josé un donc courage courage à vous deux le coeur sur pattes qui est toujours aussi fin de tes vidéos depuis plus d'un an merci ma chérie merci pour ton témoignage et merci merci pour le courage bravo 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 Voilà tu as entendu tu as vu ces témoignages ces touchants la prochaine fois on va continuer je vais en passer encore quelques-uns à quel rythme je ne sais pas mais en tout cas je continue il y en a encore dans la boîte mail tu peux en envoyer tu peux m'envoyer des poésies des chansons aussi tu peux m'envoyer ton expérience de confinés plus des chansons en plus tu envoies ce que tu veux là les confinés vous les abonnés vous êtes les vedettes je vous fais plein plein de gros bisous prenez bien soin de vous et comme beaucoup le disent dans les mails respecter le confinement c'est pour vous protéger de cet ennemi invisible vraiment c'est pas pour vous embêter salut